L'invité de la rédaction présenté par Anthony Torzek. Souvenez-vous de ces pères de famille en haut d'une grue nantaise pour évidemment sensibiliser à leur situation de père divorcé sans garde d'enfant. Il faut savoir qu'aujourd'hui un enfant sur dix vit en France dans une famille recomposée. Ça ne se vit pas toujours très bien. Les cadres juridiques ne sont pas encore là. Et bien justement, les députés ont commencé à débattre hier d'une proposition de loi sur l'autorité parentale. Ce texte vise notamment à reconnaître le rôle des beaux-parents au sein des familles recomposées. Parmi les signataires de cette proposition de loi, un député de Loire-Atlantique, le député vert François de Rugy, notre invité de la rédaction. François de Rugy, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. D'abord, expliquez-nous le contexte de cette proposition de loi. Pourquoi avez-vous signé cette proposition ? Il faut savoir qu'au départ, le gouvernement avait envisagé et avait préparé depuis longtemps, avec beaucoup de groupes de travail d'ailleurs, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait envisagé de faire un texte de loi assez complet et global sur la famille, pour répondre à un certain nombre de besoins nouveaux et surtout pour essayer de régler un certain nombre de problèmes, de situations concrètes vécus souvent par des millions de Français. Oui, c'est là vraiment un sujet qui concerne tout le monde. Le gouvernement avait souhaité reporter ce texte sans donner de date particulière. Et donc, les députés de la majorité, socialistes et écologistes, nous avons décidé de reprendre ce texte par morceaux. Plutôt que d'avoir un texte qui vise vraiment à traiter la question de façon globale, on a dit qu'on va avoir quelques entrées, notamment cette question de l'autorité parentale, cette question de faire face aux situations de divorce ou de séparation, de donner un cadre juridique plus adapté à ces situations. Et je crois qu'on est vraiment dans notre rôle de parlementaire de faire ce travail-là. Est-ce que la mobilisation, notamment de la Manif pour tous autour de la PMA et de la GPA, qui était prévue au départ dans cette loi complète et globale, a joué justement dans le fait de vouloir, excusez-moi l'expression, mais saucissonner cette loi ? Disons que le gouvernement avait annoncé sa volonté de reporter ce projet de loi, sans donner la moindre date, à la suite d'une mobilisation dans la rue de la Manif pour tous. Ça, c'est indéniable. Donc ça a pesé. Nous l'avions un peu regretté d'ailleurs, pour être très clair, mais c'est ainsi. Après, sur la question de la procréation médicalement assistée, qui aurait été ouverte aux couples de femmes, c'est une question qui avait déjà été abordée lors de la loi sur le mariage, donc l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Ça n'avait pas été retenu à l'époque. À l'époque, c'est le gouvernement qui avait dit « on mettra ça dans la loi famille ». Bon, c'était un choix. Après, il est revenu sur ce choix. Et c'est vrai que le fait de traiter les questions les unes après les autres permet peut-être d'éviter, en tout cas nous le souhaitons, qui est une forme de débat idéologique. Il ne s'agit pas de donner une sorte de modèle de famille dans la loi. Bien au contraire. Il s'agit de reconnaître que les situations vécues par les familles aujourd'hui nécessitent des aménagements de la loi. Alors, donc, revenons à l'essentiel de cette loi, c'est-à-dire l'autorité parentale. Alors, ce texte vise notamment à reconnaître le rôle de beau-parent. Un beau-parent égale parent ou pas, selon la loi ? Non, il ne s'agit pas d'aller sur cette voie, parce qu'il est tout à fait normal que des parents biologiques d'un enfant, ou même d'un enfant adopté d'ailleurs, dans le cadre d'un couple, qu'ils soient mariés ou non, aient l'autorité parentale. Et d'ailleurs, notre texte prévoit d'ailleurs vraiment cet exercice conjoint, y compris en cas de séparation. Puis en même temps, il y a ces situations vécues, concrètes, de nouvelles familles, on appelle cela des familles recomposées, ce sont des familles qui se reconstruisent. Et en effet, une personne peut se trouver de fait en situation d'éducation, comme un parent, vis-à-vis d'un enfant qui n'est pas le sien. Alors concrètement, reconnaître le rôle de beau-parent, ça veut dire quoi ? Le beau-parent aura le droit à quoi ? Nous parlons d'un mandat d'éducation quotidienne. Il s'agit d'avoir un parent avec l'accord de l'autre parent, peut donner à son concubin, à son partenaire, à son conjoint, avec lequel il réside, un mandat qui permettra d'accomplir les actes usuels de l'autorité parentale pour la durée de la vie commune. Mais vous voyez bien que c'est avec l'accord de l'autre parent. Par exemple ? Quel type d'actes ? Vous voyez bien qu'on peut être amené, par exemple, à emmener un enfant chez le médecin, on peut être amené à lui faire exercer une activité sportive, etc. Ce sont des choses assez banales de la vie quotidienne, qui d'ailleurs sont faites d'ores et déjà aujourd'hui, mais qui n'avaient pas forcément de cadre légal, ce qui pouvait, on ne sait jamais, en cas de conflit, créer des difficultés. Il s'agit encore une fois de faire face, de donner un cadre législatif en cas de conflit. Aujourd'hui, il faut être bien conscient que fort heureusement, y compris lors des séparations ou des divorces, il y a beaucoup de situations qui se passent très bien dans le dialogue. François de Rugy, vous êtes député vert de Loire-Atlantique et l'un des signataires de cette proposition de loi sur l'autorité parentale, qui instaure aussi d'office la double domiciliation. Alors il y a une polémique actuellement depuis ces dernières heures, double domiciliation pour l'enfant, ça veut dire pour certains garde alternée obligatoire. Est-ce que c'est le cas ? Il ne s'agit pas d'imposer la garde alternée par la loi, j'allais dire de force, contre des parents qui n'en voudraient pas. Mais en revanche, il s'agit de créer une référence, un cadre de référence, y compris pour les juges aux affaires familiales qui ont à trancher des cas conflictuels, parce que lorsqu'il n'y a pas de conflit, il y a beaucoup de gardes alternées qui se font justement dans le cadre d'un dialogue entre deux parents séparés ou divorcés. Mais en cas de conflit, lorsque les parents se retournent vers le juge aux affaires familiales, qu'il y ait un cadre de référence qui est qu'en effet, la garde de l'enfant, l'autorité parentale, elle est partagée. Et la résidence peut être alternée. Et ça ne veut pas dire forcément une semaine sur deux. Après, il faut trouver un cadre. Et tout cela dans la médiation. Et moi, j'avais déposé une proposition de loi uniquement sur ce sujet, qui est reprise en grande partie dans ce texte, et qui insistait beaucoup sur la médiation. Un amendement dans ce sens à l'article 7. La médiation familiale, quelque chose de trop peu utilisé en France, contrairement d'ailleurs à d'autres pays. Ce texte de proposition de loi propose un recours à la médiation familiale. Donc c'est un ou une médiatrice, un médiateur ou une médiatrice, qui est là entre les deux parties pour les faire discuter, non pas pour les remettre en couple. L'objectif n'est pas là, c'est bien ça ? Non, il s'agit encore une fois d'essayer de faire face aux situations conflictuelles pour les régler dans l'intérêt de l'enfant. Parce qu'on sait bien que le risque, lorsqu'il y a un conflit entre parents, d'ailleurs des parents, y compris qui vivent en couple, mais lorsqu'ils se séparent ou divorcent, c'est que ce soit les enfants qui en fassent les frais. Et on connaît tous malheureusement des situations. On a vu même parfois les enfants être un peu instrumentalisés par des parents qui sont dans une fuite en avant dans le conflit. Et donc le fait qu'il y ait cette médiation familiale qui soit explicitement mentionnée dans les articles 16, 17 et 18 de la loi, c'est un moyen, là aussi, de dire que c'est quelque chose, c'est une possibilité qui existe pour essayer de faire retomber la tension et les conflits. Mais pas d'obligation de passer par une médiation familiale ? Alors, lorsqu'il y a, nous, ce que nous souhaitons, c'est que lorsqu'il y a, le juge constate un désaccord, une situation de conflit, et notamment par rapport à la mise en œuvre de la résidence alternée, que là, il y ait le recours à la médiation, que le juge puisse prononcer le recours à la médiation. Et qui va payer cette médiation familiale, qui coûte cher en général ? Là, il faut regarder concrètement, d'abord, les dispositifs qui existent déjà, de voir comment ils peuvent être mobilisés, et puis ensuite, de voir aussi avec les parents. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des situations conflictuelles, du fait d'ailleurs des flous ou des manques de la loi, eh bien, il y a des parents qui dépensent beaucoup d'argent dans des frais d'avocat. Moi, je pense que... Et d'ailleurs, il y a certains avocats qui considèrent que la médiation familiale, c'est eux qui la font. Je ne crois pas. Et donc, je pense qu'il faut aussi voir les choses sous cet angle et se dire que si on peut économiser des frais d'avocat dans des situations conflictuelles pour plutôt être dans une logique de médiation, ce sera une bonne chose. Avec cette proposition de loi, François de Rugy, les députés arrivent comme pompiers pour faire face aux situations critiques du divorce. Est-ce que le rôle de l'État, des pouvoirs politiques en général, ne serait pas de limiter, justement, ces situations de divorce qui sont toujours des blessures ? Vous savez qu'il y a des dispositions, justement, de médiation familiale ou autre, mais pour les personnes qui sont en couple et qui rencontrent des difficultés, ça, ça existe déjà. Trop peu développé encore. La loi n'est pas là pour imposer, et encore moins l'État, tel ou tel mode de vie. Et vous voyez, je relisais dans le magazine Le Point, qui est sorti il y a 15 jours, une interview de Valéry Giscard d'Estaing. Et Valéry Giscard d'Estaing redisait que quand il est devenu président de la République en 1974, il n'y avait même pas... Enfin, la question du divorce était encore avec l'idée qu'il devait y avoir un fautif, un coupable. Et il dit, on a réformé cela. À l'époque, ça a été aussi très débattu et ça a été controversé. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît que ça a été une grande avancée, cette réforme. Et donc, il faut faire petit à petit, d'ailleurs, pas à pas, un certain nombre de réformes qui permettent de vivre mieux en famille. D'ailleurs, cette loi, c'est une reconnaissance du fait que la famille, c'est quelque chose qui concerne potentiellement tout le monde, que la vie de famille, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'agréable. Et elle est assez reconnue, soutenue dans notre société, selon vous, la famille ? Je crois que les Français, en tout cas, sont très attachés à la famille. Les Français, oui, mais l'État... Oui, également. Vous savez, en France, il y a beaucoup de dispositifs. La caisse d'allocations familiales est un des piliers, d'ailleurs, financièrement. Là, on parle des moyens financiers aussi qui sont mobilisés. C'est un des piliers de la sécurité sociale. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Même dans l'Europe. Mais les soutiens à la parentalité, à essayer, justement, de proposer une harmonie dans le couple, est-ce que l'on a ça ? Ou est-ce que là, je vis dans un monde tout à fait irréel, peut-être ? Non, je crois qu'il y a des dispositions qui existent. Il y a des associations qui mériteraient, d'ailleurs, d'être davantage soutenues. Parce qu'on parle des problèmes, par exemple, entre parents, mais aussi les relations parents-enfants, qui ne sont pas toujours faciles, notamment parents-adolescents. Parfois, on a un peu tendance, d'ailleurs, à culpabiliser les parents, ce qui n'est pas très correct, je trouve, parce que tout parent peut être confronté à des difficultés. Ce n'est pas parce qu'il a mal éduqué ses enfants. Et donc, on parle beaucoup du problème des familles aussi monoparentales. On dit, dans beaucoup de quartiers de Nantes, par exemple, il y a un taux très élevé de familles monoparentales. Ça pose des problèmes éducatifs, des problèmes sociaux. Vous voyez, quand on parle de l'autorité parentale partagée, c'est aussi une façon de mettre chaque parent devant ses responsabilités et de dire aussi que quand on a des enfants, c'est pour la vie. Merci, François de Rugy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député vert de Loire-Atlantique, l'un des signataires de cette proposition de loi présentée à l'Assemblée nationale et qui devrait être votée normalement mercredi. C'est bien cela ? La semaine prochaine, après le débat de cette semaine. Merci à vous. Demain, avec notre invité de la rédaction, on s'intéressera à l'intégration des personnes handicapées avec l'opération de l'APF, l'Association des Paralysés de France. Ce sera demain à 8h30. C'était l'invité de la rédaction.